Et on est de retour et je suis avec Chahinab. Comment ça va Chahinab ? Ça va très bien. Tu as raté, toi, Zonobra, et beaucoup de gens chez Eogaming. Honnêtement, une game, j'ai pris tellement de plaisir à commenter cette game. Team 8 contre Team Dragonite, c'était incroyable. Et là, bon, le spectacle sera pas à la hauteur de celui que l'on vient d'avoir. Mais ça reste sympa, TSM contre Gravity. Gravity, hier, qui a gagné contre Team 8. Exact. Alors qu'ils sont vraiment dans un état de forme. Parce que pour avoir battu TDK, ils sont vraiment solides en ce moment. Donc, comme quoi, les Gravity sont ultra chauds. TSM hier était ultra chaud, surtout Birgson. Contre Team Liquid, ouais. Exact. C'était, oula, ça s'est vraiment fait sur un teamfight qui a été engagé sur le support des TSM. Et un Birgson qui nous a sorti une virgule magnifique. Ah oui, mais c'est pas assez long, après, c'est Birgson. Birgson, le petit génie. Birgson peut être le meilleur joueur des LCS NA avec Afromou. Afromou qui est absolument incroyable. Oui, ce casque est un petit peu bizarre. Ce casque ne tient pas sur ma tête. Il faut s'habituer, tu as une trop petite tête, Shayna, malheureusement. D'accord. C'est fait pour des calibres plus gros. Et du coup, on voit la présentation de Honzer, le top laner de cette équipe Gravity. Un top laner plutôt solide. Ouais, 32% de participation aux kills, 24% de dégâts. Il est dans les 4.3 de KDA. Il est dans la moyenne, grosso modo, des top laners. Un très gros top laner, par exemple, Odoamn. C'est celui qui a le plus de participation aux dégâts et aux kills de son équipe. Et il est à 34% de DPS. Mais c'est le premier monde. C'est-à-dire que c'est le seul solo laner pendant qu'on a un sujet. On va se concentrer sur les visions et les rôles. Mais Centorin est plus comme le ganker mid, je pense. Donc, peut-être que si j'ai la vision de la jungle, je peux jouer agressif contre Bjergsen. Exactement. J'aurais dit tout pareil. Alors, c'est un peu home-made pour la réa. Mais c'est fait avec amour. Et c'est ça qui compte. C'est l'intention qui compte. Et j'ai beaucoup d'intention à votre rencontre. Et beaucoup d'amour. Et énormément d'amour. Et il y a beaucoup d'amour sur ce plateau ce soir. Après cet excellentissime week-end. Ils ont plus les lumières, showgaming. Si, 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 on est bien là. On est bien, il y a des néons partout. Alors, vous, je ne le voyez pas, mais nous, on est complètement aveuglés. On a 6 néons en face de nous. Et la présentation de l'équipe des TSM que j'ai ratée, bien évidemment. Bon, ce n'est pas grave, vous les connaissez tous. La question, c'est Dairus va-t-il mourir en premier ? La dernière fois que je l'ai commentée, la semaine dernière, il est mort en premier. On est parti dans la phase de draft. Le split des deux écrans. Alors, à ton avis, Shaina ? Dairus va-t-il mourir en premier ? Non, mais quelle équipe actuellement a un meilleur état de forme que l'autre ? TSM, on va dire qu'ils remontent la pente après un début de split un peu ambigu ? Pour moi, hier, TSM ne remontait pas vraiment la pente. Ils ont quand même énormément, énormément galéré contre Team Liquid. Si l'engagement avait été, je ne vais pas dire meilleur, mais moins pressé, je ne suis pas sûre que TSM aurait fini aussi facilement la game. Donc, tout se joue sur Bjergsen, Bjergsen, on le focus, et là, ça devient un problème. Ça devient un problème pour eux. Donc, je pense que Gravity, en termes de cohésion et d'équipe globale, je me dis que Gravity est quand même au-dessus, à l'heure actuelle. Ouh, c'est un jugement dur pour TSM. Mais alors, je n'ai pas assez suivi, malheureusement, la CNN, mais je te fais absolument confiance avec les TSM. Beaucoup de personnes m'ont rapporté que, ben oui, leur jeu d'équipe était un peu paralysé. Dairus a du mal sur sa top lane, et comme tu l'as dit, Bjergsen se fait camper. Et quand Bjergsen ne fait pas de diem, malheureusement, ça ne passe pas à Lustboy, qui normalement est un support absolument incroyable, mais on n'est pas tant que ça au rendez-vous en ce moment sur les Engages. Alors, au niveau des bannes, il reste open, Reksaï, Sivir. Le Wittertel est excellent sur Sivir. Et ça pique Urgot. Mais c'est Johnny qui a été délaissée depuis son nerf. Elle a disparu. Elle a disparu des radars. Pourtant, son ulti, il fonctionne. Ça reste sympa, un bon Sage Rumble, effectivement, c'est toujours sympa, mais les joueurs la boudent. C'est comme ça. Parfois, on se demande, il y a une question de mode dans la méta, et il suffit qu'un joueur arrive à le ressortir peut-être pour que ça revienne. En attendant, Reksaï, Sivir permettraient OTSM. C'est deux personnages qui vont dans toutes les compos de la Terre. Exactement. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'avec Reksaï, on a une possibilité d'aller sur toute la map. Et oh ! Ah bah oui, on l'avait oublié ! Mais oui ! On avait oublié Kalista, c'était open. On a laissé Kalista pour pouvoir prendre Urgot. Alors, Urgot mid, Urgot adekari. Normalement, c'est plus un Urgot adekari pour que Shainet. Est-ce que tu veux qu'on change ? Tu prends le micro-main, et moi, je prends le casque. Voilà, j'ai vraiment trop visité. Merci beaucoup, c'est fort gentil de ta part. Ça va ? On est good ! On est good, on est good. Parfait. En attendant, on a Pic, Rumble et Trèche du côté des Gravity, tandis que ça hésite sur un Gnar et une Annie du côté des TSM. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai le micro. Je le règle une dernière fois, je fais un bruit d'une dernière fois. Et maintenant, ça devrait aller. C'est pas pratique, mais ça marche. Voilà, et on log du côté des TSM, Annie Gnar, donc ce sera Rumble versus Gnar au top. Annie Support, donc très bon engage du côté de la bot lane. Très bon combo, Kalissa Annie. Et on pique une Tristana bot ! On l'avait déjà vu pendant quelques games la semaine dernière. Et la semaine précédente. C'est pas commun, la compo Gravity, du Xen Jungle, du Urgot's Mid. Alors, c'est fou. À part le Rumble, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'AD. Il y a une belle petite front lane du côté de l'équipe TSM. Et il nous manque maintenant la mid lane de Birxon. Donc, ils jouent contre un Urgot. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire ? Un petit Azir comme hier ? Pourquoi pas, honnêtement, dans leur compo, c'est pas mal du tout. Ils ont de quoi passer le mid game grâce à Rek'Sai et grâce à Gnar et Annie. Donc, il y a un petit quelque chose. Un Azir. No ! Osera-t-il ? Twisted Fate ! Alors ? Le lock. Le lock de Lost Boy. Et une Casio. C'est un peu décevant, mais ça reste très bon, très solide. Il y a quand même masse CC du côté des TSM. Ah non, Azir ! Oui ! Bah, tu as bien vu, Shayna. Ce sera le Azir de Birxon. Bon, une compo très, très solide de la part des TSM. Très méta, très solide. Il y a de language, il y a du mid game. Il y a un excellentissime late game. Attention, parce qu'en face, Tristana, c'est loin d'être naze en late. Exactement. Xeine, ça tape. Surtout, je pense qu'est-ce qu'on va mettre du Xeine un peu à la mode... À la mode nocturne. C'est-à-dire Black Leaver, BRK, Smite rouge avec Bruta dedans. Est-ce qu'ils ne vont pas manquer, dans ce cas-là, de Frontlane ? Si ça part vraiment pur AD au début, quand même. Ça risque d'être assez difficile. Ça en manque un peu. C'est vrai que ça en manque un peu, sachant qu'il y a beaucoup de bursts en face. Il y a beaucoup de dégâts. Après... Ça peut être un problème. Voilà. S'ils snowballent la game, il n'y a pas de raison. C'est un stuff qui pourrait très, très bien marcher, effectivement. Mais bon, là... Non, t'as raison, ils ont besoin d'un tank pour essayer de passer le mid-game. Sinon, ils vont avoir du mal parce que... Là, mais c'est surtout comment il va faire pour gank Azir. C'est compliqué. Ça gank bien, un Xeine. Ça gank vraiment bien. Il y a une possibilité de s'en aller avec son soldat. Mais il y a beaucoup de CC du côté de Xeine pour pouvoir choper un peu tout ça. Mais ça me laisse perplexe. J'ai quand même une grosse préférence pour la compo d'Eti Sem. Et complètement méta, complètement, extrêmement solide avec Yatou. Voilà, le mid-game, l'headgame, du contrôle, de la mobilité, du siège, l'engagement... Enfin, il y a vraiment tout. L'autre est un peu plus sneaky, un peu plus cheesy. C'est un peu plus bizarre. Mais j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec ce Xeine Jungle. C'est très agressif, un Xeine Jungle. Ils ont une composition vraiment qui peut faire la différence. Et qui peut réussir à snowball un peu pour faire arriver la Tristana en lead-game. Et en termes de push, c'est pas mal du tout. En POC, Tristana, Urgot. C'est vrai. Avec pour Peel, la cage de trèche. Il y a aussi un ulti-rumble. Il y a le balayage pour Peel. C'est bonifufu sur son trèche aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'il est très très bon. Il est plutôt solide sur son trèche. Avec ça, on a quand même la banne escape de Tristana. Est-ce qu'ils vont entamer un swap lane ? Toutou. Alors, on a une invade du côté des Gravity vers le raid. C'est parti. Santorin qui a vu la chose. Pareil, Azir qui est en train de tenir du côté de la top lane. On va aller prendre du deep warding côté TSM. On sait que c'est complètement vide d'occupation. La bot jungle. Et on y va d'un pas décidé. Et voilà, on est là pour voir est-ce qu'il va y avoir un swap lane ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'il serait le plus avantageux pour Tristana d'aller top ou bot contre Gnar ou contre Kalista ? Tu veux la préserver, surtout Kalistani. C'est ultra fort en face de l'énigre. Ça poke, ça a des PS, ça push, ça a des push. Ça peut agresser. Il y a du contrôle, il y a de langage. Donc c'est très dangereux. Même au niveau 6, concrètement, ils n'ont jamais envie de se retrouver face à face. Mais alors, je m'excuse pour le chat. Ce match ne sera jamais à la hauteur du match précédent. Je le sais. Essayez vraiment, vraiment d'oublier cette game. Ça arrive une fois tous les 10 ans de League of Legends. Un truc comme ce qu'on a vu. Enfin, où un joueur tel que Lattman peut changer un style de jeu. Parce que ça arrive. Ça arrive maintenant. Les flash in agressifs, les Valkyrie in. Ça, c'est un truc à Reckless. Il a regardé. Reckless, il a dit, ça ! Ça, je l'ai identifié. Ça, ça me plaît. Ça, c'est mon style de jeu. Et WildTurtle, il est un peu trop conservateur. Voilà, WildTurtle. C'est quelqu'un qui reste derrière dans les fights et qui fait son DPS. Et c'est un autre style. Après, voilà, on ne peut pas les critiquer. C'est, on joue la gagne. Voilà, Pirassak d'Iran, il n'y a que la victoire. Qui est belle. Et c'est ce qu'on veut appliquer les TSM comme principe à la lettre. Je regrette du coup de ne pas du tout avoir pu suivre la game précédente. Un grand moment. Un grand moment. Je suis triste. Je suis triste. J'ai rarement autant vibrer. En attendant, on a Tristana contre Gnar, Botlane, qui ferme Bonnie Fufu. Petite pression sur le Blue du côté de Santorin. Un petit coucou, voilà. Échange d'amabilité. On vient poquer et tapoter dans le dos de Santorin. Et il va arriver, voilà, pour Diha et Dyrus. Alors, Dyrus, c'est notre nouveau fil rouge. La game d'avant, on avait Latman qui faisait des choses extraordinaires. Vas-tu mourir le premier ? On a Dyrus, voilà. Et il peut être, alors on le sait, c'est un joueur qui peut être surprenant. Il surprend à n'importe quel moment, en bien ou en mal. Et on va voir, on va voir pour le Foreman Dive, le fameux. Tu le tentes toujours, ce Dyrus, parce que tu sais que sur un malentendu, ça peut passer. Et même, tu peux récupérer des gens qui se seraient fait bait. Exactement, mais en attendant, on n'a personne au top du côté de Gravity. On a une Kalista qui free-farm et qui free-xp tranquillement. Pendant ce temps-là, Annie... Ah, le son ! Le son, c'est vrai, le son. Vous avez parfaitement raison. Excusez-moi, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Pardon. Et du Pâques ! Voilà, les gens demandaient, pousse-nous à nous, pousse-nous à nous abonner. Voilà, vous avez le son, en bonus. C'est vraiment parce que vous avez vous abonné, je vous ai mis le son. Sinon, regardez, si j'ai envie... Hop ! Il n'y en a plus ! Punition ! Punition pour les abonnements ! Non, allez, je ne suis pas un bâtard. Mais comme quoi, on est grand seigneur avec vous. Quelle générosité ! On pourrait vous le faire payer, le son du clean clean. La journée raccro. Attention, le roaming de l'Uzboy et Santorin ! Mais voilà, clean, il est prudent, clean. Il va se replier tranquillement sous sa tour. Il va se faire deny un petit peu de farming. Mais c'est un moindre mal. En attendant, on a Tristana qui continue de push bot lane. Coucou, Dyrus, tu ne feras pas grand-chose. Elle est mis quand même déjà 10 creeps. Et elle a plus de creeps d'avance que son opposé, Kalista. Ouais, ouais, pour l'instant, Kalista, elle se prend le décalage. Elle se prend le 2 contre 1. Alors que la Tristana est bien tranquille. On va être à Contagna. Et voilà, là, on amène la Annie. Donc là, ça va changer un peu les choses. On va laisser Altec plus ça. De toute façon, une Tristana avec sa range, avec son rocket jump, on va contre 1, ça craint absolument rien. C'est vraiment très dur. Et même, il arrive à faire du zoning pendant ce temps-là. Sur la top lane, Annie qui vient de revenir. Elle a son stun de chargé. Oh, la tentative de grab sur le creep. Tu viens d'être décédé. Bunny Fufu, il tente des choses. J'aime bien, ça plaît. Ah non. J'y ai cru, j'y ai cru, Last Boy. Ouais, il est un petit moré, Last Boy. Il est un petit, voilà. Il n'a pas fait des choses extraordinaires, c'est bien du temps. Donc, il faut se remettre, voilà, quand il tombe de chargé, il faut se remettre en selle. Il se remet en selle, le coin. On peut louer ça, mais on selle avec des bleus sur les fesses. Voilà. Il faut lui mettre un peu de pommade et ça ira mieux. Exactement. Move qui est quand même allé voir des très deep du côté des Wolves dans la jungle des TSM. Il n'a pas peur. Il est plutôt assez convaincu. Oula, 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 la zone rouge. Ouais, la zone rouge, le risque d'engager à la lanterne. Et voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il ne se prenne pas le retirage des lances dans le corps. Et Wildcurtle qui aura perdu ce trade, qui va continuer à essayer de refarm un petit peu. Toujours une dizaine de cryptes de retard sur ce vis-à-vis. On a la Rek'Sai au niveau de la mid lane. Pour l'instant, toujours 0-0. On reste les yeux non loin de Dairus. On sait que le mouvement va se passer par là. Bon, il est sous sa souffrance quand même. Il n'est que pas grand-chose. J'espère pour lui. Et du coup... Ah, il s'est quand même transformé. Il s'est transformé, il a beaucoup, beaucoup de mal. Là, c'est 31 crit, mais il a toujours plus de crit que Rumble. C'est le 1 contre 1 contre une Trissana. Il galère un petit peu. Alors, pendant ce temps-là, la charge de move sur Santorin. Il va dégager la prise de vision de la Kalistar. Il y a une ward. Ils le savent. Elle est détectée. Il connaît sa position. Il ne va rien tenter. Santorin. Keen qui passe la grenade. Keen pour le Haras. Les bons dégâts sur Big Sun. On continue d'activer le mid-laner. Le mid-laner. Le flash out de Keen avec le burn derrière. Le flash. Partition pirelle. Keen va tomber. Et le décalage de Let's Boy sans... Il est là ! Il est remonté en scène et il part au triple galop. Let's Boy. Taka-klop. Taka-klop. Je prends le first blood. Présent. La petite auto-attack. Très, très... Ça, c'est le move. Ça, c'était la présence du support qu'on avait besoin. En solo queue, c'est le move où ton allié prend son clavier, un peu comme Nuzi dans la vidéo de présentation de la LCK, et il explose sur le mur. Et après, il va essayer de tabasser toutes les petites filles qu'il trouvera bien évidemment dans la rue. Ça donne ça. Bjergsen a quand même balancé son flash pour ce kill. C'est moitié war. C'est moitié war. Après, voilà. C'est Annie, Annie, Sona. C'est des champions qui ont un peu de DPS. Ils sont importants pour le mid-game, tu peux te dire. C'est pas une catastrophe. C'est un très rapide gold. C'est pas aussi gênant. Par exemple, Léonard ramasse des golds. Ou un monde. Vraiment, ils sont partis dans une poubelle. C'est pas trop gentil. En attendant, move qui va prendre son blue. Et Bjergsen qui va prendre son blue aussi. Alors. Et là, il y a... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ah, parfait. Ah oui, du préport, c'est trop mignon. Alors. Le kawaii commentaire by Shayna. Oui, poutou, poutou, bien. Ah. Ah, petit buffering. C'est bon, pas de problème sur le killfeed. Ah non, il m'est repassé en qualité pour âme. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes obligés de vous taper dans la tête. Voilà, c'est pour nous. Je vous remets la HD. Désolé, désolé, tout ça. On fait avec les moyens du bord ce soir. Vous pourrez accuser la chaîne CSGO. En plus, les Français, ils ont perdu sur CSGO. Tout ça pour ça. C'est bien triste. Voilà. Parfait. Donc, on a la première tour. Le sens du jeu est trop fort. Bon, la première tour a été prise du côté des Gravity. Petite tourette botlane. Dairus, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il se fait push depuis le début de la game. Et l'ulti craquait sur Rumble pour prendre le farm. Et pouvoir back tranquillement. On a une Invade du côté. Ouh ! Keane, le flash in, le less boy agressif. Avec Birxson. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de flash. Keane, il va essayer de se swap. Ce n'est pas si mal tenté. Avec Birxson, mais trop de dégâts. Et ça fera 0-2-0 pour Keane, qui prend un petit peu cher. C'est hyper pour la prochaine. Nice. On met l'arrière en bas. Comment ? Incroyable. Donc, on va apprendre à faire l'arrière nous-mêmes sur le vrai grand plateau. En bas, Zabouti le réalisateur. Donc, préparer, vomi et saut pour les différents problèmes. On est en front de Rhyme très présents sur Sanjarsen. On l'avait dit, c'est la force au TFM. Et jusque-là, il l'emploie très bien. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'aide. Du côté, on n'a pas vu de la game. La farm move, ce qui est un petit peu dommage. La farm, il a les ward deep dans leur jungle. Sans plus. Excusez-moi. Ah, t'es souïe. Alors que Santorin, lui, plus Lustboy, sont toujours, toujours du côté de Bersel. Oulah ! On y est, on est bon, c'est ça. Reste là, reste avec nous. Ouais, vas-y, vas-y. Je tente de ne pas éternuer pour l'instant. Tu es en roue libre, tu es en roue libre sur ce commentaire de game. Alors, on a Dairus qui continue de fermer sur la botlane. Il push, il va se riller. Ok, très bien. Keen, qui va prendre les loups du côté de la mid lane ? En attendant... Ça devrait aller mieux pour le son. Ça bouge vers le raid du côté de move. Comme on l'a dit, il continue de fermer. On a beaucoup, beaucoup de ward sur la river du côté des TSM. Très bonne vision. Très bonne vision, pardon. Et, exactement, ce rebuff, il va être sécurisé. Alors, en attendant, Tristana qui est reparti toute seule sur sa top lane. Enfin, le 2v2 temple attendu. Les deux, Zadekari, ont bien farm. Keen, qui est maintenant obligé de jouer extrêmement safe. Il n'a toujours pas récupéré son flash. Il sait qu'il n'y a pas l'usboy. De toute façon, il ne verra plus l'usboy sur la carte. Il va commencer à paniquer. Il a bien fait, il y avait Rek'Sai en plus, avec lui. Prêt pour le gank. On ne le lâchera pas. Et là, move. Il faut venir, il faut venir. Berson, le swap, le swap. Mais c'est complètement fou ce que tu as fait Keen. Le swap sur un Azir qui a une partition impériale. C'est gratuit, c'est gratuit. Berson qui va tomber, malheureusement, avec son... Non, il n'avait pas son flash. Il vient de le récupérer. C'était très risqué. Là, là, Keen. C'était bien pensé dans le sens où ça aurait donné free d'hommage. Et le hook, le hook du côté de la top lane. Avec le Zboy qui va mettre un gros t-bur sur Altec. Le flash out et l'ulti d'Altec. Et poser le rocket jump pour essayer de faire un petit peu de dégâts sur le Zboy. Ce ne sera pas suffisant. Il y a un son qui va arriver. Regardez la Rek'Sai. Le stun qui passe sur Altec avec les bons coups du t-burst. L'arrivée de Santorin. Le TP, il ne faut pas grand-chose. Il va se mettre sur Bunny Fufu plus tôt. Il y a le TP du Gnar. En tant que tu vas, un ulti Gnar ! Et le kill qui est pris. Le flash in de Santorin. Doublé de l'équipe TSM. Très bon backup. Ils sont chauds, les TSM, ce soir. Les TSM, ils ont été magnifiques. Sur ce move top lane. On a quand même WildTurtle qui ne s'est pas fait respecter. Il est mort très vite. Mais des bons décals, des bons TP. L'ulti Gnar et Dairus. Pas mal, hein ? Vraiment bien joué de sa part. Mais je suis très sceptique sur les moves de clean par contre. Notamment sur le mid-end tout à l'heure. Quand il swoppe un azir pour mieux se prendre une partition impériale. Ça me paraît... Je pense qu'il... Ça me paraît pas grave. Alors après, en 1 contre 1, il aurait eu le DPS. On a vu qu'il a pris le meilleur sur le match-up. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas en 1 contre 1. Il se fait camper depuis le début de la partie. Il faut qu'il part du principe qu'à chaque fois que Birxen va essayer de le trade, il y aura forcément une idée derrière la tête. Dairus, Dairus qui va essayer de bet pour Santorin. Et ça ne marchera pas. Alors je sais pas. Kinn a peut-être un peu trop confiance. Il voit ses dégâts et il se dit, je peux le faire. Et il en oublie le jungler. Ce qui est assez dommage. Et c'est surtout que voilà, ça lui a donné le premier kill. Il avait quand même 2 à 6 jusque-là, Birxen. Ça lui donne son premier kill. Il va bientôt pouvoir finir son Morello. Ouais, il commence à bien push, à bien poke, à bien arras. Alors, Welltortle et Lustboy dans ce buisson peut-être pour tenter un gros T-Burst. La vengeance sur Altec. Le retour du Ninja 2. Fist of Legends. Il est là. Et on reste très très vigilant. Ce Xe'n qui a réussi à faire son countergank à la top lane. A récupérer un petit kill. On attend plus. On attend bien plus de ta part move. Parce que là, ton équipe, elle a besoin de toi. Pendant qu'on revoit ce bon hook de boni fufu. Ouais, le T-Burst. Et là, le Burst. Le gros Burst au watercowl. Buh, buh, buh. Rapide, efficace, indolore. Il n'a même pas eu le temps de souffrir. Ce pauvre, cette pauvre Kalista. Oh là, le Burst est vraiment énorme. Pourtant, c'est un très très bon ulti du côté de Lustboy. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, là, Madame Une qui est en train de stacker sur la mid lane. Azir qui va essayer de revenir. Il est toujours devant un petit peu au niveau du farming. Voilà, comme tu as dit, le Morello qui a été fini. Donc là, normalement, ça va push, ça va push, ça va push. Attention un sec ! Et Xenine en position sur cette botte-là. Ils sentent au rein, au gank, mais ils ne sont pas nés les derniers plus les graffitis. Ils sentent la chose arriver. Ils pourraient faire un check à la lanterne, Benny Fufu. Parce qu'honnêtement, ça sent un peu le sapin. Ah oui, une rangée de tétons de l'équipe CSGO qui a fini. Eh bien, GG, messieurs. C'était un beau marathon que vous avez fait. Bye bye ! Pendant ce temps-là, les TSM continuent de push et vont peut-être prendre sa tour botlane ? Non, non. Il reste plutôt safe. On a Mouf qui décale. Mouf qui décale. Onzer, Onzer, un achemilé. Onzer, l'ulti de Daérus. C'est bizarre, il aurait pu continuer à prendre le trade. Il aurait pu tenter de le mettre contre la tour, mais il s'est dit que ça allait passer en zone rouge, qu'il avait perdu sa forme de Megagnard. C'était un petit peu dangereux. Bon, il a joué safe, il a joué safe. Et attention, le gant. Regardez Mouf, Mouf qui a été vu. C'est le tour qui va essayer de tomber. Mais Beerson, cette fois-ci, on l'a contraint, mais Beerson, il a un petit peu pris des golds. Et Keane, Keane va peut-être retomber. Le flash out de Keane. Beerson qui va le suivre. Flash in de Beerson. C'est bon. Et en attendant, en bas, c'est Mouf qui est tombé. Là, bon, on engage de Bunny Fufu avec Altec qui va essayer de disengage. Ou Altec qui va tomber avec les dégâts de la bombe. Le zboy, le zboy qui fait coller son t-burst. On a une boule de feu à mettre pour le zboy. Et le kill. Altec, Altec, qu'est-ce que tu fais ? Bon. Ah oui, il prend le kill. Un dernier boulet de canon. Le public est galvanisé par cet échange de kill. Alors, je pense qu'Altec, il a voulu jump in pour pouvoir prendre le kill, pour pouvoir jump out par la suite. Mais il n'avait pas vu, justement, qu'il allait être Freedown. Freedown, pardon. C'est sérieux. C'est sérieux. Ça fait un peu troll. J'espère que les micros cadent pas toutes les conneries qui s'en ditent autour de nous. C'est déplorable. Cette boîte au gaming est déplorable. Voilà. Tude, tu es déplorable. Tude est parti. Bye bye. Il est parti. Et voilà, un dragon de chaque côté. Ils l'ont fait à deux, tranquillement, avec les bons dégâts de Birken avec son azir. Et c'est y est, le Red Buff qui va être pris. White Hortel, alors on va revoir l'action sur la bot lane. Move qui se prend le T-Burse. Move qui se fait un stand kill. Hop. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait avec l'Ausboy. Le Kalistani. Très bon grab. Benifufu, tu l'as fait remarquer. Il est bon, très bon sur son trèche. Il met une bonne box. Ça laisse Altec le loisir de DPS. Mais le problème, c'est qu'en face, c'est une anima. En plus, il a pris un peu de kill. Ça tape. Ça tape, ça fait très mal. Donc là, il a très bien tenté. Mais il n'avait pas vu le stun, justement, du côté de Lost Boy. C'est dommage. Ça coûte un flash. Ça coûte un flash, oui. Il prend le kill, ça coûte un flash. Bon, pourquoi pas. 4k gold d'avance pour les TSM. 3 tours à 1. On est à 16 minutes de jeu. C'est un énorme avantage qu'ils ont réussi à cumuler. Exact. Exactement. Et là, on a vraiment un mid laner qui est... bientôt plus bas en 0,4,1. Ça commence à être compliqué pour lui. Du côté de la botlane, on a Annick à une IE. Jusque-là, ça va. Mais je pense que les dégâts vont être vraiment pas suffisants sur le reste des teamfights. Pour être ISM ? Du côté de Gravity. Du côté de Gravity. Après, Urgot, ça tape. Même si ça sent un peu pourrir. Derrière, parce que là, il a son Bruta. Dairus, Dairus pour le gang sur Move. Attention, ils vont y arriver à la 4. Ils vont y arriver à la 4. Dairus, il faut absolument qu'il ait le temps de stacker sa forme de Megagnar. Il l'aura. Et Rumble, ça va encore. Je pense que pour le mid-game, sachant que ça passe encore, c'est pour le late-game où moi, je m'inquiète. Parce que s'il passe vraiment trop derrière en late... Voilà, c'est pour moi, je mets tous mes espères dans Bersen. Ouais, il y a Bersen, il y a aussi Walter Tullek, une Kalista. Et la tour qui tombe finalement au top. Ça leur permet de revenir un peu en gold, en Inca gold, comme ça. On ne crache pas dessus. Et le roaming. Le roaming TSM est très deep dans la jungle. Il y a des gravities. Ils ont complètement la possession de la jungle. Ils ont mis des wards, donc ils voient absolument tout venir. Voilà, ils en profitent, ils prennent tout. Ils snowballent sur tous les niveaux. Au niveau du farming, au mid, ça commence à décoller. Pareil, on rattrape un peu de retard pour Dairus, qui a eu quelques péripéties. Et là, on tente le trap. On tente le trap, mais pour l'instant, personne ne s'y laisse prendre. Ils sont vers le droit à un fechèque seigneurial. On dirait que non. Alors, est-ce que Bjergsen va arriver à les faire venir sur la mid lane ? Ce contrôle map, il est dû surtout au fait qu'il y a toujours la T1 mid du côté des TSM. Ça les empêche vraiment d'aller plus deep dans la jungle. On voit bien qu'ils ont essayé de voir leur aide du côté de la jungle des TSM pour Gravity, mais sinon, ça risque très compliqué pour eux. Pour les Gravity. Pour les Gravity. Alors, Let's Boy. Let's Boy, c'est vu, ça a été wardé, mais c'est pas grave. Avec la rotation, avec le speed push, on arrive à sécuriser une quatrième tour. La première tour T2 pour les TSM. Le Nashor qui va pop maintenant dans une minute. Et avec un Azir, avec une Kalista, ça peut aller extrêmement vite. La prise d'objectif est énorme. Après, comme tu l'as dit, Urgot reste toujours à avoir de bons dégâts en Manamune Bruta, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Faut voir, faut voir, faut voir. J'attends de voir vraiment le prochain teamfight. Pour moi, va en montrer pas mal sa situation. Ce sera sûrement pas un dragon. Est-ce que les Gravity vont décider de le laisser de côté pour essayer de se laisser un peu plus de temps pour faire monter cette Tristana en DPS ? Ou alors, ils vont essayer de le disputer tout feu, tout flamme. Le dewarding qui continue. Regardez, c'est toujours la même chose. Rotation, 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 rotation. Rotation, c'est l'odeur. Montecristo est content. Et on met la tour au mid. Et là, on va essayer de flanquer. On va essayer de flanquer. C'est parti ! Avec Birxson ! La partition impériale. Birxson qui va se promotionner. Le SPOX, il s'est fait choper. Le Bon Ultilonser. Mais regardez, Birxson, il est collé en plein milieu. Birxson ! Move ! Qui tombe en essayant de finir le mid laner de TSM. Un pour un. Mais la pression continue. Et il n'y avait pas le Gnar dans ce fight. Exact. C'était énorme. Très bonne ulti du côté de Birxson. Ils sont peut-être un peu trop commis. Alors, le Dragon, 1 minute 30. Les TSM, toujours devant, toujours en position. Le Grapp sur Santorin. Santorin avec le Flay. Superbe qui va cancel le dash. Le Zboy qui va essayer de mettre un stun temporisé pour son jungler. Avec, ouais, Tantanel Melathour qui est sous pression maintenant. Ils peuvent-ils le défendre ? A3 contre 4. L'arrivée de Dairus. Il a un ulti Dairus. Il a un ulti Dairus. C'est pareil vers Amnekin. Il ne faut pas le laisser prendre cet interne. L'ADKari, plutôt le mid laner qui tombe. Bunny Fufu qui rendra le tas. Bunny Fufu. Et Onzer. Bunny Fufu. Et Dairus qui va peut-être tomber. Il manque pas grand chose. Il faut le reponer. Ne pas le laisser sortir. Et le Gnar qui arrivera à faire son dernier jump. La réponse est bonne. Les gravities ne se laissent pas faire dans cette game, Shayna. Très bon move de Onzer et Bunny Fufu. Comme on l'a dit, il est toujours présent. Très bon hook. Très bon décal. Ça leur permettrait de se battre pour le futur Drake. Ils ont toutes les armes. Pour l'instant, ils répondent très bien. On dirait pas vu l'écart de gold. Mais ils peuvent se le permettre. On a Kine qui est... Ah, on va voir le bon hook. On a le grab de Bunny Fufu. Bunny Fufu, il fait vraiment des énormes moves. D'ailleurs, l'usboy qui tempo. Et au début, on y croit. On y croit. Le truc, c'est que Dairus, il a mis... Il faut qu'il faisait tout son ulti. Sur Kine. Sur Kine. Sans le stun. C'est-à-dire que là, il avait un ulti. Il pouvait essayer d'utiliser ce petit bout de mur. Mais ça, voilà. Ça flashe dans tous les sens. Ils sont vraiment vite écartés d'Ayrus. Il y a encore un grab de Bunny Fufu avec un bon flak qui arrive derrière. Le dragon qui va être maintenant entamé par les TSM. Qui ne sera pas défendu. Voilà. Bon, on préfère pour les gravities se laisser de la chance de remonter au niveau des gold. On va essayer de voir si on peut récupérer un peu de farm sur les sidelines. Mais d'ailleurs, les TSM ne l'engagent pas non plus. C'est dommage. C'est très bizarre. Bunny Fufu qui cline un peu toute la visue autour du Drake. Attention, on a un TP du côté de Onzer et aussi du côté de Dyrus. Ils peuvent rester au top. Ils peuvent se permettre de dépêche. Et là, on a un move. En plus, on envahit le Xine. Alors là, c'est gratuit. Tous les signaux sont au vert. Il manque deux personnes. La Tristana est en train de farmer à la bot lane. Voilà. C'est le gravity. Les TSM. Vous pouvez y aller. C'est OK. On avait déjà des panneaux lumineux. Maintenant, on va te le mettre sur écran géant. On va te faire passer une montgolfière qui va te tirer une banderole. Tu peux faire le Drake. On n'en a rien à battre. Et les TSM finiront par le prendre. Deux dragons à un. Toujours une petite avance au gold. Le problème, c'est qu'en late game, oui, il y a Tristana. Mais Azir, c'est excellent. Alors, même si Tristana zone un peu Kalista, c'est pas grave. Kalista, elle va essayer de s'occuper du Xine. Elle va essayer de s'occuper du Urgot. Il n'a pas une portée gigantesque quand il n'a pas mis sa grenade. Et Azir pourra essayer de deny un petit peu Altec. Ça ne va pas être évident. Mais je pense qu'ils peuvent le faire avec la bonne frontlane que constituent Dairus et Santora. Plus le Zboy pour les engage. Ça ne va pas être évident de tenir Altec en vie. Ou même de pouvoir lui permettre de DPS. Sauf si, bien sûr, on en revient toujours au grand. Au très grand. Sauf si Altec arrive à assimiler la technique de l'Hatman. On en revient au plus grand. C'est vrai que... Mais c'est un peu un rêve. Je pense que... Est-ce qu'il peut le faire ? C'est une utopie. Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Est-ce que même Death et Imp seraient capables d'arriver à ce niveau de maîtrise du Valkyrie In, du Dash In, du Flash In ? Je pense qu'il faut atteindre l'ascension. L'ascension spirituelle. Il faut se transcender. Non mais clairement, c'est un état de trance. Il y a des gens qui rentrent en trance quand ils font du sport, quand ils disputent des compétitions et qui tout d'un coup se trouvent des ressources qu'ils ne pensaient pas posséder. Eh bien, on va voir si Altec possède les mêmes ressources que l'Hatman qui, pour l'instant... Moi, personnellement, je n'ai pas vu le bout de ses ressources. C'est tellement profond. Il a essayé quand même un petit peu sur la botlane avec le kill d'Annie. Il a essayé, mais ce n'était pas encore ça. Ça manquait de classe, ça manquait de l'esprit. Ce n'était pas l'effet du maître. Ça ne l'était pas, cet effet du maître. Et voilà, ça se sent. Regardez ces déplacements fébriles de Wildturtle qui ne sait pas à quel moment il doit charger dans le tas. Et je pense qu'il doit se faire guider par ses potes. Les mecs, j'y vais maintenant. Non, non, ne t'inquiète pas. Attends vraiment qu'il soit 5. Et là, maintenant, ils sont 4. Non, non, ils ne sont pas 5, Wildturtle. Il faut que tu apprennes la patience. Et une fois que tu auras pris ça, l'entraînement du stage sera terminé. On a vraiment un manque de frontlade du côté des Gravities. Xin Zhao, il a juste son lincelle de glace. Du côté de Reksa, il y a quand même le rendu, non ? Ça risque d'être très compliqué. Pourtant, il a bien farm. Il a du kill. Il a pris une side stone. Il doit avoir des gold en stock. À ce niveau-là, je pense qu'il a des gold en stock. Normalement, il n'y a aucune raison qu'il soit derrière cette Reksa et ce petit Xin. Il est arrivé, la charge. Chordairus. Mais il se fait kite, Movi. 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 Et la lanterne, ne pas se disant jamais. Regardez, le zboy, toujours un temps d'avance. Le zboy, il est un peu tout seul. Il se fait récupérer par sa Kalista. Et on en restera, là. Les dégâts de Bjergsen sur Move, là. Eh, la résistance magique, ça manque un petit peu. Justement, il va faire son back. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Ok, une pink et finir ses boots. Et ce, oui. Ok. Bon, pourquoi pas. Il va revenir pour la défense peut-être d'un possible Baron Nashor. Language qui a été tenté. Le zboy qui prend extrêmement cher avec un ulti. Mais dégâts ! Qui est excellent. De Honzer qui va crucifier la formation TSM. Mais ils ont laissé un petit super-dailleux. White Turtle, White Turtle. White Turtle qui est mort. Qui s'est fait prendre en sandwich. Jedi russe qui va essayer des langages. Oh, il ne manquait pas grand-chose. Cet ulti, le Tristana sur ce Gnar. Regardez, on ne voit même plus sa barre de points de vie. Il était très bien placé. Il était free DPS. Très bonne ulti. Donser. C'est dommage. C'est dommage. Il y a Bonnie Fufu qui est mort tellement vite. Il voulait absolument hook. Il est mort direct. Il est temps de mettre sa cage et de m'ouvrir la bouche ouverte avec des mouches qui tournaient autour. Mais c'est dommage parce que Language n'était pas si mal. White Turtle n'a pas vu le jour. Lustboy, pareil, pris dans un très bon ulti-daunzer. Mais ils n'ont pas pu pousser leur avantage plus loin. 3 cagoles. L'écart se réduit. On était à 4 cagoles. Comme quoi, les gravities, en décidant de lâcher du dragon, arrivent à rester à peu près maître de la situation en évitant les grosses batailles rangées, les gros teamfights. Et on revoit ce teamfight avec le... Il prend trop de pocs. Il prend tellement de pocs. Lustboy, il s'est beaucoup trop comite. Et Birchal, honnêtement, c'est lui qui est bien positionné. C'est lui qui fait le taf. Ils se sont tellement comite pour venir chercher Bunny Fufu. Ils sont mis trop en danger. White Turtle, on aurait presque cru qu'il essayait d'imiter le maître. Malheureusement. Le fait n'est pas de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le fait est de volontairement aller au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, White Turtle, le positionnement, il s'est fait prendre de vitesse par ses alliés qui ont été brillants. Exact. Mais on n'a pas senti cette volonté d'aller vers l'avant. Toujours aller au-delà. Voilà. Plus loin. Plus loin que la limite. Ah non, mais de toute façon, Latman, moi, il va me faire ma soirée. Il t'a envoyé du rêve à ce moment-là. Ah, je regrette. C'est devenu mon joueur fétiche. J'ai aimé beaucoup d'Irus. Mais Latman m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Voilà. Il m'a fait découvrir des sensations que je pensais avoir oubliées à jamais. Voilà. Mon corps d'homme se rappellera toujours de Latman. C'est ta nouvelle femme. En tant que grand joueur. Alors, mon corps de femme, je n'imagine même pas. 30 secondes avant le dragon. Troisième dragon potentiel d'être ISM. Du côté de la botlane, pour les Gravity, on a une Tristana qui a quand même 70 cryptes de plus que son vis-à-vis. C'est énorme. De toute façon, cette Tristana, la Gravity, elle est en train de monter en puissance. Il faut faire très attention. Altec, il est très, 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 très chaud. Et là, il a bientôt fini. Non, il part sur son troisième item. Il va faire beaucoup de dégâts. Il pourra se faire une QSS, ce qui peut être assez bon, notamment contre les Flesh Tibbers de Lustboy. Il va avoir besoin de résister un peu parce que s'il reste en vie, derrière, il peut limer le teamfight des TSM. Nérus, qui est déjà là à protéger sous le dragon. Et le problème, regardez, ils ne font pas le dragon, mais ils font peser la menace d'un Hachor, les TSM. C'est pas mal. Oh, attention. D'ailleurs, ils ne passent pas la menace. D'ailleurs, ils y vont. Gnard qui tente de faire la diversion. Et on arrive. Il est totalement ignoré. Est-ce qu'ils ont le temps ? Oui, ils ont le temps de le faire. Le yellow call des TSM, le Zboy Parkour dans la tourmente. Il va se faire ramener par Berson et qui va revenir stun tout le monde. Le teamfight est excellent. Oh, c'est Ulti-Donzer ! C'est Ulti-Donzer. On arrive à speed dans tous les sens. Berson pour le disengage. Mais il y a Altec, il y a Altec qui pourrait le prendre en chasse. C'est bon. Il ne l'a pas vu. Ça coûte 2 morts. 2 pour 1, mais un Nashor, c'est rentable. Altec, Altec, que fais-tu, mon ami ? Il y a Dairus qui en profite pour des wards. Imperturbable. White Turtle, ce kill. Dairus, Dairus, attention, la bombe qui peut faire très mal. Le boomerang, il y a 2 marques. Il aurait pu faire un peu plus de dégâts. White Turtle ! Oh, les dégâts sur White Turtle ! On va peut-être arriver à avoir sa première tour du côté de la mid lane. Ils ont pris le Nashor du côté des TSM. On va voler ma bouteille de flotte. I don't know where it is. Incroyable. Ne meurs pas de déshydratation, s'il te plaît. J'irai tuer des caster SC2 juste après. Parce que c'est forcément... Il est coupable. Hunter ! Dairus, il a un ulti Dairus, il a un ulti Dairus. Il va aussi Lock-in au passage. Et Dairus, le double kill de Berson. On prend le dragon pour les gravities. Il reste encore quelques petits bouts de Nashor. Ça va leur permettre de push sur la mid lane, de prendre cette T2. Là, c'était... Ça fait mal. Ça fait très mal. On a 4 cagoles d'écart. Ça reste assez confortable. Et là, on claque l'ulti du côté d'Annie pour pouvoir push et essayer de prendre cette T2 au mid. Le Tiburce qui va venir tanker la tour. Et derrière, le Sbire Cannon. On remet une tour au côté Azir. Rotation, rotation, rotation du côté de la top lane. On met la pression avec la tour qui va renvoyer les vagues de Sbire. C'est-à-dire qu'on est obligé de laisser quelqu'un pour des push. Parce que sinon, quelqu'un d'autre pourrait venir essayer de tenter sur cette T3. Et avec la vague de creep, le buff Nashor et le Tiburce, on vient prendre la dernière T2 des TSM, enfin des gravities, que c'est bien fait. Stratégiquement, c'est très huilé. Très bon call, non ? Mécaniquement, il y a parfois quelques errements. Mais vraiment, les TSM nous font une bonne game. En plus, il y a un bonit fufu qui ne fait pas de cadeau. Un bonit fufu qui est très bon dans cette game. Et voilà. Mais Beerson fait trop mal. Il faut qu'ils aillent neutraliser Beerson. Le problème, c'est que là, Beerson, ils n'arrivent pas à le gérer. Et bientôt, en plus, il y aura White Turtle qui sera ingérable. Altec, je pense qu'il peut se permettre vraiment de sauter là-dedans et d'essayer de prendre en 1v1 le petit Verxen. Oula, oula, move ! Oh, move, d'accord. Oui, c'est le replay toujours. Ok, autant pour moi. J'étais à fond ! Chips l'a faite de temps en temps aussi. On l'a tous faite, ne t'inquiète pas. Et le kill qui avait été pris sur White Turtle. On va continuer sur le push pour la mid lane. Le maïgelet qui est là sur Dairus. Il est en kill Dairus. Il arrive à slow. Oh, le move ! Sur move, justement ! Qui est obligé de flasher pour éviter la partition impériale de Beerson. C'est bien vu. Très bien vu. Très bien vu. On a des TSM. Je ne sais pas qui fait les shots de call dans leur équipe. Mais alors là, ils rotate très vite. J'ai l'impression qu'ils réfléchissent de moins en moins. Ils agissent plus. Et attention, l'arrivée de Dairus qui va venir. Bonnie Fufu qui prend énormément de dégâts. Et attention, le flash de Beerson, il va revenir Dairus pour venir choper Keen. Le kill qui a été récupéré sur Gog. Keen qui nous fait une game désastreuse à 0,7. Bonnie Fufu qui va sûrement tomber avec le T-Burst de Lust Boy. L'arrivée d'ailleurs de White Turtle. Le double kill. L'ulti de Hunter pour essayer d'y s'engager. Bien que ça allait être en plein milieu en train de camper. Il sera obligé d'utiliser son Zonia. Regardez Dairus qui a suivi tout seul. Qui va continuer à mettre la pression sur Move. Move qui n'a plus de flash depuis tout à l'heure. Et avec le T-Burst, on pourrait peut-être réussir à push cette tour T3. On va se diriger pour ça côté de CSM. Bientôt Dicagol d'avance. Là c'est bon, ils sont partis. Dairus devient trop fort. Altec ne peut pas mettre du tout son DPS en teamfight. Puisqu'il est zoné. Il est complètement zoné. Là c'est le manque de Frontlane des Gravity qui leur coûte cher. Comme prévu, un Azir permet de bousiller la totalité de la compo des Gravity. Il y a des bons catchs. A chaque fois, il y a tout genre de Gravity pour se balader le cul à l'air dans la jungle. Et généralement, quand tu te balades nu dans la jungle, tu fais des rencontres un peu désobligeantes. Exactement. Tu prends un petit peu cher dans le derrière. Et du coup, là les TSM s'imposent très largement. Il s'ouvre l'inhibiteur au top. Et on voit Watertel qui va partir au speed push sur la botlane. Tout est bon. On envoie le reste de l'équipe avec Birxon mettre la pression au mid. Il n'y a pas de Dragon, il n'y a pas de Nashor. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire ? Camper, camper, camper. En attendant que les objectifs reviennent si jamais ça ne passe pas. Exactement. Alors là, le but, c'est de mettre en place du slow push et du push qui peuvent tout à fait se permettre. On a Bjergsen qui va venir aider Kalista. Voilà, qui reste là juste au cas où ça décale. On a un invade du côté de TSM. Voilà, ils vont tout warder. Ils veulent être sûrs. Bjergsen continue de push avec WildTurtle. Ils vont essayer de rotate sur la mid et la botlane. Alors, les TSM, là, qui vont continuer ce push normalement, rien que les Gravity puissent faire. Là, maintenant, leur destin ne leur appartient plus. Ce sont les TSM qui mènent la danse. Regardez Bjergsen avec le Pog sur Move. Move, il n'est absolument pas assez Tanki. Et le flash in, le flash in, Bjergsen qui se fait attraper par Move. Ça y est, il a puni. Il a puni derrière WildTurtle avec une QSS qui va essayer à disengage. C'est un kill. Le last boy qui va se faire éjecter par sa Calista. Et WildTurtle qui va tomber avec... Oh, il a claqué un heal pour ça. Et Dyrus qui continue de push tranquillement au mid, mais il ne réussira pas à avoir cette tour, malheureusement. Ce heal de WildTurtle me laisse un petit peu perplexe. Et quand Bjergsen se fait catch, forcément, ça se passe un peu moins bien. Là, les Gravity ont montré qu'il... Pardon ? Oui, à la fin de la game, on coupe et vous reprenez en bas. Très bien. Très bien. Ça marche. Excellent. Franchement, les Gravity se défendent très bien, Zab. 0-7 par contre. Là, pour Keen, Keen c'est douloureux. 0-7-10 pour Keen. On est enfin... Le premier item défensif du côté de Move avec son cœur gelé. Et pendant qu'on revoit l'action, un très bon début d'Under. Avec le swap de Keen, ça, ça fait très, 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 très mal. Ça prend des risques et ça paye du côté des Gravity. Là, Bjergsen, il a un petit peu pêché. Il a un petit peu pêché avec son positionnement, sans avoir vraiment la vision. Il ne s'attendait pas à se prendre quelque chose d'aussi violent que ça. Le dragon qui est repop. Le TCM pourrait aller le faire. Pour le petit boost de Mousspeed. Il y a aussi un Achor. Ils ont tellement de contrôle sur la carte qu'ils pourraient se permettre de le cheese une fois de plus. Il y a beaucoup de DPS. Voilà. Alors, très bonne utilisation du passif de Azir qui va tomber très vite, malheureusement. mais ça laisse le temps de faire le break du côté des TSM. C'était un très bon TP, quand même, du côté d'Under. Et les gens me demandent si j'ai mal à la gorge. Non, mais la dernière game a beaucoup éprouvé ma gorge. Enfin, si, je suis mal. Non, mais la dernière game a beaucoup éprouvé ma gorge. Le move de Lateman. Enfin, pour vous être bientôt 10 000, si vous avez un move à regarder du mois et une game, c'est le Team 8 contre Team Dragon Knight. C'est impossible de passer à côté d'un chef-d'oeuvre de League of Legends comme ça. Vraiment, j'y tiens. Je ne vous recommande jamais des games pourris. Chaque fois, je pense que vous êtes assez content dans les sélections. Là, il n'y a pas photo, c'est celle-là. Je pense qu'on la mettra en sélection la semaine sur la chaîne YouTube. Je vais la regarder, alors. Il faut vraiment que je la voie. Je pense que j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Ah, c'était grand, c'était grand. C'était fantastique. Oh là là, incroyable. Ah bon, c'est un Castor Sacrado qui a fait le coup. Non, non, c'est un Castor Sacrado. Ah, bureau Tud. Voilà, c'était la faute de Tud. Je savais bien qu'il y avait un coupable. Et pendant l'engage, il est le fait... Oh, l'Util Launcher qui est excellent. Mais regardez Move. Move qui n'arrive pas à tenir. Birson qui est un petit peu tout seul. Birson. Oh, il engage la virgule de Birson. La virgule. Et on dit Zongel, j'ai rien des derrière. Il recommence le DPS. Et il a complètement braille les Gravity. WaterTurtle qui va tomber malheureusement. Le Zbuck est obligé de Flash Out. C'est du 2 pour 2. Avec son Torrin qui va essayer de prendre le kill sur Move. Sauf le Boubron qui ne touchera pas de la part de ce Gnar. Oh là 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 là. Ça teamfight bien, mais ça ne suffit pas pour les TSM. Les Gravity ont très bien compris. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est focus. Focus le Birxen. Il n'a pas pu mettre tous ses dégâts. Et là, ça ouvre le Nashor. Ça leur permettrait de push les lanes. De remettre en marche pour les Gold. Oui, parce qu'ils sont toujours assis qu'à Gold derrière. Mais là, c'est peut-être ce qu'il leur manquait effectivement pour tout débloquer. Et là, la Tristana, elle assiste. La Tristana, elle a sa QSS. La Tristana, elle est dure à attraper. Ils sont en train de faire une BRK pour avoir un peu plus de sustain. Et pour vraiment rester tout le teamfight dans le tas. Et Birxen, ça fait plusieurs teamfights. Que tous les Gravity lui mettent tout dessus. Et quand Birxen n'arrive pas à DPS, Watertale ne fait pas l'affaire. Watertale, là, dans ce teamfight, on va regarder Watertale, il ne fait pas grand chose. La virgule de Birxen est incroyable. Il est trop loin. Non, mais il ne peut pas vraiment monter. Là, il va choper Benifufu, mais voilà, il se fait zoner par Ulti Donzer. Et il ne peut pas s'en passer, regarde. Il est obligé d'attendre la fin de l'ulti. Et pendant ce temps-là, il ne fait rien. Il ne fait rien. Et d'ailleurs, il s'est déjà pris midlife. Puis actionne les genres du fight. Santorin est midlife. C'est dommage. Mais Onzer fait un travail gargantuesque avec son Rumble. Vraiment, il est impressionnant. Je pense que là, du côté des TSM, ils n'ont pas posé le rythme du teamfight. Et c'est ce qui fait que Wildturtale, il est complètement out. C'est ces petits dégâts-là qui manquent au TSM. Parce que claquer son Zonia du côté de Birxen, ça fait vraiment perdre un temps fou. Il s'est un peu trop commis. Il était un peu trop tout seul. Il faut vraiment qu'il reste un petit peu plus avec sa team, je pense. Alors, les TSM, là, qui vont aller peut-être essayer de split. Mais ils sont assez indécis. Il est en train de se passer quelque chose d'incroyable sur la TV. Starcraft 2. À mon avis, je crois que j'ai entendu le mot base race. Trade base. C'était assez proche, effectivement, chez Ena. Et la tour qui est sous pression. Attention, une Tristana. Une Tristana. Une, deux, trois, quatre auto-attaques. Blum. Voilà. C'est dégâts. Une, deux, trois. Blum. C'est bon, c'est fini. Suivant. Tu retournes dans le bus. Allez, la Buttercup qui est faite. Tristana est vraiment bien dans sa game. Avec plus de 100 creeps. Comparé à Kalista. Wildturtale. Il a quatre objets finis. Il ne manque plus qu'à transformer la QICS en CMT Mercurial. Et c'est bon, il est full stuff. Il pourra se blinder d'anabolisants, de flacons en tout genre et de drogues complètement illicites dans la faille de l'invocateur. Et finir peut-être avec cette fière équipe TSM qui est en train de voir la vapeur s'inverser. Je tiens quand même à faire remarquer que Dyrus n'est pas encore mort de la game. Il n'est toujours pas mort. Et en plus, il a un GA, une côte épineuse. C'est la journée des miracles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le push d'Altek. C'est la journée des miracles aujourd'hui. Et Altec, il détruit les tours. Il détruit les tours, Altec. Et regarde cette gigantesque vague de Grip, Dyrus, qui se fait prendre 1 contre 1 contre Onzer, qui va réussir à bet un ulti avant de disengage. Et du côté de Gravity, il continue de pêche. Ça tombe trop vite. Ça tombe beaucoup trop vite. C'est infâme, ça tombe beaucoup trop vite pour les TSM. Ils ne peuvent pas défendre. Ils se remettent dedans. L'équerre de Gold s'amincit de minute en minute avec deux Kai Gold d'équerre maintenant. On n'a plus qu'une tour d'écart du côté des Gravity. Pendant que là, Santorin prend ses Wolf. On a un Drake qui repop dans une minute. On arrive dans une minute. Ça fait peut-être un quatrième Dragon pour les TSM. Parce que là, ils étaient à 10 Kai Gold d'avance. Regardez, ils ne sont plus qu'à 3 Kai Gold. Donc peut-être que le Dragon Sire, c'est leur porte de sortie. Parce qu'il n'arrive à rien. Et il faut au moins dans ce cas que Berson arrive un petit peu après le fight. Mais pour l'instant, c'est lui qui fait tout. Il fait les engages pour son équipe. Il fait les plays. Il fait le DPS. Et White Turtle ne peut pas prendre la relève. Il se fait zoner par Tristana. En 3 auto-attaques de Tristana, il est mort. Et le temps qu'il arrive à lui en mettre une, avec la range, il s'est déjà pris les 3 auto-attaques. Exact. Bon, là, ce qu'il faudrait faire du côté des TSM, je pense, ce serait un bon ulti du côté de Dairus. Suivi de Rek'Sai pour qu'enfin Bersen puisse être free DPS. Suivi de White Turtle. En ce moment, on a Keen qui prend le trade contre Dairus. Elle est arrivée d'Altek. Elle est arrivée d'Altek. Dairus qui va tenter de Brain Flashing. Le soit. Bum, 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 bum. Il a un ange gardien. Tu pourras mourir deux fois plus. Dairus, tu vois comme quoi tu disais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Oh Dairus, pourquoi tu me fais mentir ? Il ne pouvait pas nous laisser sans un minimum de satisfaction. Par contre, ils ne sont pas en position pour le quatrième Dragon et Gravity. Dairus, au moins, grâce à sa mort, a permis d'obtenir ce répit, ce buff complètement gratuit. Et pour se venger, ça va rush à la top lane. Ça va rush. Ils le savent, les TSM. Normalement, c'est soit un stand-back ou soit sa base race. Sa base race. Sa base race. C'est pareil. Sa base race. Ok. Allez. Alors là, on n'a personne qui vient défendre du côté des Gravity. Il y a un mini-beater surtout à prendre du côté de White Turtle. Ce n'est pas le Trash qui va pouvoir défendre tout seul. Là, au contraire, Birxon, lui, à part cette tour. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter qui est complètement sous-évalué. Le DPS du mid-laneur de TSM. Le deuxième mini-beater qui tombe pour les Gravity. Aïe, 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 aïe. En synchronisé avec le plateau SC2. Il y a un achat dans une minute, quarante secondes. Avec deux inhibiteurs pétés pour le TSM. Et ça continue de push. Ce qui est bien, c'est que les deux inhibiteurs au top vont s'équilibrer. Ça leur fait l'inhibiteur au mid en plus. Et du coup, il ne reste plus qu'une chose à faire. Vous êtes en train d'aller déjà dessus. C'est la bot lane. C'est la bot lane. Et là, justement, ça va être un choix un peu cornélien du côté des Gravity. Est-ce qu'on laisse push le mid et le bot alors qu'il va y avoir un Nashor qui repoppe ? Ça risque d'être compliqué. Ils ne pourront pas défendre ce Nashor. D'ailleurs, on va le préparer. Voilà, ça y est, c'est en train. Est-ce qu'ils vont faire essayer de progresser un petit peu la top lane ? Non, on s'en fout. Ça va s'équilibrer. On va laisser ça comme ça. On va compter sur le fait qu'on a une plus grosse vague qui est en train d'arriver. On a Dyrus qui continue à mettre des dégâts sur la bot lane. Pour pouvoir amorcer un slow push et décale après sur le Nashor. Mais laisser Snashor du côté des TSM, ce ne serait pas finir la game. Ils ne pourront pas les Gravity des pushs. Avec 2 Inip Down, un Buf Nashor, un Azir. Même s'ils ne finissent pas la game, ils mettent assez de pression pour attendre le 5ème Dragon. Le 5ème Dragon, ils prennent Dragon Slayer. Dragon Slayer avec un Azir, à chaque fois qu'il met une auto-attaque, tu te prends un debuff de dégâts purs directement dans la tronche. C'est complètement ingérable. On connaît la puissance de ce buff. C'est bien plus puissant que le Buf Nashor. C'est bien plus utile. Non, parce que ce n'est pas de buff pareil. Ça dépend vraiment de la situation. Mais généralement, un Dragon Slayer s'accompagne d'un stomp derrière en teamfight. Il move, move. Le going de move sur Bjergsen qui va utiliser sa partition impériale. Il commence à être assez résistant pour se permettre ce genre de choses sans mourir. Et l'arrivée de ulti avec un ulti. Non, il est nul ! L'ulti était mauvais ! Ça aurait été tellement magnifique ! Et Dairus, voilà, dernier minitaire, guys. Ils l'ont complètement oublié. Mais c'est quoi ce... L'échec ! Oh, l'échec ! Oh, mais... Oh, mais... Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Tons of faith ! Que faites-vous ? Mon âme meurt. Elle se fragmente dans mon corps. Je vois la lumière, Cheyna. Je vois la lumière au bout du tunnel. Et l'engage. Et l'engage avec Bonififu qui va mettre une cage. Et qui va quasiment se faire hacher. Les boy qui se fait grab. Les boy qui n'allez pas finir. Bonififu, c'est pas grave. On est à la porte de sortie avec Wattortle. On va disengage. Dairus qui a pris cette tour du côté de la botlane. Il n'a pas pu prendre l'inhibiteur. Mais qu'est-ce que c'était ? En soi, le TP était bon. C'était un bon call. Mais alors, après... On va dire que c'est Doufoyer. Il est allé trop vite. Il n'a pas bien vu. Bjergsen ! Bjergsen sur move. Et le kill. Et le kill qui est pris sur move. Et le buff Nashor. Bjergsen qui continue. Ça, c'est le moment où une personne se brise. FF mental. Il se brise. Il se fèle. Il se brise. Les imprésent. Il se brise. Ils sont brisés. Ce sont des hommes détruits. Peut-être pas le take, par contre. Peut-être pas le take. Allez, recolle les morceaux. D'accord. En attendant, on a Kim qui se balade par là. Kim qui arrive un peu à la fin du teamfight. Et quand il arrive, il se fait cesser. Merci. C'est gentil d'être venu. Je ne sais pas, les silences. Les ravitiés se sont brisés en mille morceaux, en mille petits éclats de verre. Ils avaient la game et ils ont décidé de la jeter. Tiens. Non, c'est trop facile. Attrape. Attrape vite. Et hop, réflexe. Les TSM ont attrapé la game en plein vol. Ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était... C'était... Il faudrait se repasser dix fois la vidéo pour comprendre... Mais alors, en l'espace de une minute, même pas trente secondes. Autant de fail moves après une très bonne game. Et Gravity, on fait une très bonne game. Et tout d'un coup... J'ai foiré mon ulti, alors tout le monde foir tout. Ils ont décidé de puer. Voilà. Les mecs, sur TSM, un call, les mecs. J'ai plus envie de jouer, et vous ? Non, moi non plus. Non, j'en ai marre, j'ai faim. Ok, ouais, j'ai faim. Autowalk, autowalk sur le Nashor. Please ! Affreux. Affreux. Oui. Ouais, ouais, ouais. Tu as raison, bois. Cussec, cussec. Fait passer la tristesse. Ils ont eu chaud, les TSM. Parce qu'ils ont fait une grosse frayeur. Une très, très, très grosse frayeur. C'est dommage pour les Gravity. Bon, du coup, nous, on va revenir sur notre vrai grand beau plateau. On va faire nous-mêmes, les techniciens. Ça va être assez spécial. Sur ce, je vais couper le stream que l'on va reprendre en bas. Zaboutine, si tu m'entends. Tu m'entendras dans 15 secondes. Voilà, dans 15 secondes, tu peux reprendre le stream. 15, 14, je te laisse faire le décompte. Et nous, on se retrouve donc pour... Tiens, je vais mettre le chélule et j'ai dépassé les 15 secondes, mais c'est pas grave. Le chélule, oh ! CLG Cloud9. Et des Cloud9 à 2,5. Il y a des CLG ultra chaud. Sur ce, on vous dit... On vous dit à tout de suite. On vous dit à tout de suite. Le chélule, c'est un petit défi. On vous dit à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501